Aujourd'hui, les gens viennent à nous grâce à SortList et on ne doit plus aller à eux. Alexandra Leunayne est de VUX d'Anaïs Digital et avec une expérience dans la publicité depuis 20 ans. Alors dans le passé, les agences telles qu'Anaïs Digital pour attirer des nouveaux clients, et le font encore d'ailleurs dans le présent aussi, on prend notre bâton de berger et on essaye d'établir un maximum de contacts humains. Alors aujourd'hui, évidemment, on est à la recherche chez Anaïs Digital d'une solution pour augmenter la bande passante sans devoir, comme je le disais, prendre son bâton de berger et devoir aller frapper à toutes les portes. Parce qu'on ne sait pas être partout en même temps. En agence, on préfère consacrer son temps à son vrai métier, concevoir des applications pour les clients et pas être en train de chasser les meilleurs clients derrière. Alors SortList a complètement changé l'approche d'Anaïs Digital en termes de new business, simplement par le fait de nous amener énormément de leads qualifiés, sans démarches actives de notre part. C'est-à-dire que d'une part, les annonceurs qui mettent des briefings en ligne nous trouvent très rapidement, mais d'autre part, si un annonceur tape Agence UX Bruxelles pour le moment, c'est Anaïs Digital qui ressort en première meilleure agence de Bruxelles en UX. Aujourd'hui, les gens viennent à nous grâce à SortList et on ne doit plus aller à eux. Pourquoi on aime faire appel à SortList avant tout ? C'est que oui, SortList est une plateforme, mais vous le prouvez aujourd'hui, il y a des gens derrière. Et cet humain, SortList l'offre également, et je crois que c'est celui-là qui a une plus-value énorme au sein de la plateforme. Au jour d'aujourd'hui, grâce à SortList, on peut vraiment faire un tri sur ce qui nous intéresse et surtout ce qui correspond à nos métiers. Donc ce qui va nous permettre d'amener de la valeur. Il ne sert à rien aujourd'hui d'aller faire du cold calling et d'aller faire cinq rendez-vous avec des clients si on sait de toute façon que ce qu'ils cherchent n'est pas dans nos métiers ou dans notre expertise. C'est quelque chose qu'Analyse Digital ne fera jamais, c'est de répondre à des briefings qui ne lui correspondent pas vu qu'on veut délivrer un maximum de valeur. Quand on réfléchit aux montants qui sont demandés par SortList, si on devait investir ce montant-là aujourd'hui en SEO, ou en tant passant pour trouver des briefings pertinents dans nos budgets et répondant à nos métiers, on y serait perdant. Donc c'est certainement le return on investment qui, à mes yeux, est le plus pertinent chez SortList. SortList, pour moi, c'est vraiment le partenaire idéal des agences. Il serait aujourd'hui, à mes yeux, un peu inconscient de la part d'une agence de ne pas veiller à sa présence digitale, à son référencement et au fait de trouver le plus rapidement possible les meilleurs briefings correspondants à ses attentes. Et pour faire cela, aujourd'hui, il n'y a pas meilleur que SortList.